bonsoir ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un nouvel ouvrage intitulé les méthodes de purification et d'analyse des protéines de jean-marie frère et charles gerdaille cet ouvrage de la collection technique de laboratoire des éditions massant également un ouvrage très instructif et très riche voilà le titre donc l'ouvrage intitulé les méthodes de la purification et d'analyse des protéines c'est à dire les méthodes de séparation d'analyse de purification et d'extraction des protéines donc jean-marie frère est chargé du cours associé à l'université de liège et charles gerdaille maître de conférences également à l'université de liège voilà donc de la collection des techniques de laboratoire utilisée bien entendu en biologie et en biochimie clinique ainsi qu'en biophysique voilà la table des matières un avant propos des abréviations et les symboles utilisés dans cet ouvrage la première partie donc il traite les méthodes chromatographiques donc avec la théorie générale de la chromatographie une introduction les coefficients de partage des isothermes d'absorption des déséquilibres locaux la théorie des plateaux et la théorie cinétiques le troisième chapitre de la première partie donc il traite l'échange d'ion la chromatographie sur résine échangeuse d'ion le principe l'aspect théorique les types d'échangeurs et propriétés les courbes de titration et la capacité d'échange ionique l'application et les aspects pratiques chapitre 4 traite la chromatographie d'affinités que les principes les supports solides les ligands les principaux types de supports actifs activés ainsi que les aspects pratiques pour le chapitre 5 il développe donc il aborde d'autres méthodes chromatographiques comme la méthode de la chromatographie hydrophobe l'absorption sur gel de phosphate calcique l'absorption sur gel d'hydroxyapatite l'illusion su par un substrat ou un effecteur et la chromatographie liquide de haute performance c'est à dire le hp lc high performance liquid chromatographie donc les méthodes chromatographie comme vous le savez donc sont basés sur des phénomènes physiques tels que l'absorption le partage l'échange ionique et l'exclusion stériques ainsi que les interactions hydrophobes et les interactions d'affinités pour la deuxième partie donc il développe et il aborde des méthodes non chromatographiques le sixième chapitre donc il traite l'électrophoresse les considérations théoriques l'électrophoresse au milieu homogène c'est à dire l'électrophoresse capillaire et l'électrophoresse au milieu hétérogène c'est à dire sur gel acrylamide ou bien sûr gel agar agar le chapitre 7 traite l'ultra centrifugation donc c'est une technique très puissante pour l'analyse la purification et la mesure de la masse moléculaire des protéines donc cette technique a été développée par le physico chimiste du biophysicien suédois thiodor swedberg prix nobel de chimie en 1926 et pour l'électrophoresse il a été développé par un armes illus donc l'élève de thiodor swedberg c'est un prix nobel également de chimie en 1948 donc les généralités les caractéristiques principales des instruments la vitesse de sédimentation la sédimentation d' équilibre et la détermination des points moléculaires les résumés des principales applications ainsi que l'ultra centrifugation préparative donc c'est une technique analytique préparative et séparative le chapitre 8 traite la dialyse l'ultra filtration et la lyophilisation donc la dialyse d'ultra filtration et lyophilisation le chapitre 9 le dernier chapitre l'avant dernier chapitre il traite les méthodes de précipitation aux sulfates d'ammonium aux métaux lourds les conditions extrêmes et la précipitation par les solvants organiques donc c'est une méthode de séparation également le chapitre 10 traite et donc la conclusion générale notion de stratégie les méthodes d'isolement de protéines et la vérification de la pureté c'est un ouvrage fort intéressant donc qui englobe les techniques physiques ou chimiques utilisées pour l'analyse la purification d'extraction et la séparation des protéines c'est un ouvrage de 125 pages les tamis moléculaire ici les échangeurs d'ions quelques extraits de l'ouvrage pour les méthodes chromatographiques toujours les méthodes chromatographiques ici donc électrophores ici donc l'ultra centrifugation donc la fameuse formule de swedberg voilà la formule de swedberg les principales applications de l'ultra centrifugation donc les critères de pureté la détection des changements de conformation l'équilibre dynamique association dissociation la détermination des poids moléculaires donc la polydispersité c'est à dire les différences de valeur entre les masses en nombre les masses en poids les masses en sédimentation ainsi que les masses ont par les mesures de viscosité si les aspects théoriques bien sûr de l'ultra centrifugation la centrifugation préparative en gradient de densité qui paraît dit ce qu'il existe donc les méthodes zonales mais les méthodes de zone ainsi que les méthodes de l'iso densité ou bien les méthodes isopique nique ainsi que les méthodes bien sûr par sédimentation simple et la sédimentation en gradient de densité c'est donc les conditions de centrifugation ici il s'utilise donc pour la séparation des différentes organites intra cellulaires et intracytoplasmiques et l'étude donc il est donc très utilisé dans les bien sûr la biologie cellulaire aussi donc la technique d'ultra centrifugation a été utilisée avec profit dans l'expérience de neselson est style qui a démontré donc la duplication semi-conservative de l'adm c'est une très célèbre expérience de mais c'est son est style 1958 les méthodes de précipitation ici et bien sûr donc la conclusion donc les différentes étapes d'isolement d'une protéine et bien sûr une bibliographie très riche de chaque chapitre voilà donc nous arrivons à la fin de cet ouvrage merci de votre attention et attendez nous dans une nouvelle vidéo vous présentez toujours le nouveau de notre bibliothèque scientifique de physique de chimie de biologie de biophysique et de biochimie à bientôt et au revoir et n'oubliez pas d'abonner dans notre chaîne afin que vous puissiez recevoir toutes nos nouveautés